Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. L'antiterroriste, un membre du réseau MAC a été arrêté suite à une tentative d'introduction d'armes et de munitions dans le pays. Arrasa, la barre des 40 000 morts vient d'être franchie, un chiffre bien en deçà de la réalité. En juillet dernier, la revue scientifique de Lancet parlait déjà de 186 000 morts. La reprise des négociations pour un cessez-le-feu est compromise. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. C'est parti pour la campagne électorale. Les trois candidats en lit sont 21 jours pour convaincre. Abdelmajid Tebboun, indépendant, Youssef Haouchis du FFS et Abdelhali Hassadi Chiff du MSP vont s'affronter à travers leurs programmes électoraux pour ce premier jour de campagne. Le président du MSP a effectué une rencontre de proximité dans la capitale compte rendu de Samia Lounan. Premier jour de la campagne électorale pour le mouvement de la Société pour la Paix. Le président du parti a visité plusieurs lieux historiques, symboliques au niveau de la capitale, saluant les citoyens à chaque passage ou visite. A commencer par la visite de la maison du défunt Moudjahid Elias Derriche, suivie par le dépôt d'une gerbe de fleurs au niveau de Maqam Shahid, puis une visite à la place de la liberté au cœur de la wilayah d'Alger. Abdelhali Hassani Chiff, président du MSP, candidat aux prochaines élections présidentielles. ... ... Il y a eu, il y a eu. Le président du MSP est ensuite descendu à pied dans les rues de la capitale, si au nom de la place de l'émir Abdelkader, Abdelhali Hassani-Sherif régulièrement s'arrête pour saluer les citoyens commerçants avant de prendre la route vers la wilaya de Blida. Abdelhali Hassani-Sherif sera cet après-midi à Blida pour rencontrer les proches de feu Mahfoud Nahna. Les partis de l'Alliance qui soutiennent la candidature d'Abdelmedit Tebboune ont prévu des activités à travers plusieurs wilayas. Le secrétaire général du FLN a animé ce matin un meeting à Moustaganem et sera cet après-midi à Hinti Mouchent, la présidente du Taj, Tadjamwa Amal El-Jazahed. Et ce matin à Nhamma, le secrétaire général du RND, participera cet après-midi à une rencontre de proximité à la Grande Poste. Moustakbel, son président, sera lui ce soir dans la wilaya de Taman Rasset. C'est enfin le président du mouvement Albina Etagara Tumilet dans la wilaya de Tindouf. Trois candidats pour un seul siège. Retour à présent sur leur parcours avec Sophia Boukarcha. Né le 29 janvier 1983 à Bournie, dans la wilaya de Tiziouzou, Youssef Aouchich est le candidat du Front des Forces Socialistes à la présidentielle. Il est diplômé en sciences politiques à l'Université d'Alger. Youssef Aouchich adhère au FFS à seulement 19 ans et occupe divers postes importants au sein du parti, dont secrétaire national à l'information et la communication, premier secrétaire national par intérim. En 2017, il devient le plus jeune président de l'Assemblée populaire de wilaya de Tiziouzou. En 2022, il est élu sénateur. Il est nommé premier secrétaire du FFS en 2020 et réélu en 2022. Abdel-Majid Boune, deuxième candidat en lice, né à Meshria dans la wilaya de Naama le 17 novembre 1945, après avoir obtenu son diplôme de l'École nationale d'administration en économie et finances. Il débute sa carrière comme administrateur et chargé de mission, puis devient secrétaire général à Djilfa et wali dans plusieurs régions. Sa carrière ministérielle inclut des postes de ministre de la communication, de la culture, ministre de l'habitat, ministre du commerce par intérim et premier ministre. En 2019, Abdel-Majid Boune remporte l'élection présidentielle avec plus de 58% des voix. Le 11 juillet dernier, il annonce son intention de briguer un second mandat. Abdel-Ali Hassani Shrif, troisième candidat, né en novembre 1966 à Magara dans la wilaya de Mshila. Abdel-Ali Hassani est ingénieur d'État en génie civil, diplômé en sciences juridiques et administratives. Il commence sa carrière à la direction des travaux publics à Mshila avant de s'impliquer activement dans le MSP. Il a occupé divers postes au sein du mouvement, dont vice-président de l'Assemblée populaire de Wilaya, président du bureau de Wilaya du MSP à Mshila, et il a géré l'organisation et la numérisation au niveau national pendant 10 ans. En mars 2023, il est élu unanimement président du MSP, devenant ainsi le cinquième à occupé ce poste. La participation à l'élection présidentielle constitue le devoir de l'heure pour la jeunesse algérienne, a déclaré le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Moustapha Hidaoui, hier lors d'un forum organisé à Oran. Aujourd'hui, le Conseil supérieur de la jeunesse organise le forum de la jeunesse à Serida dans le cadre de l'initiative Aya Shabeb, qui vise donc à renforcer la participation à ces élections. L'année est garante du bon déroulement de ce scrutin. On retrouve tout de suite en direct du siège de l'autorité nationale indépendante des élections, Hanan Seysi. Hanan, bonjour. Si Hanbacha, bonjour. Eh bien, ce qu'on peut vous dire, c'est que la mobilisation est extrême ici au niveau des compartiments réservés au suivi de la campagne électorale, tant du côté des effectifs techniques, mais aussi les membres de la commission installée pour suivre cette étape, notamment dans son aspect communication. Ici, au siège de l'ANI, si Hanbacha, cette première journée est marquée par une effervescence particulière des staffs techniques ici présents pour notamment assurer le bon déroulement de cette étape charnière, à savoir l'enregistrement des différents intervenants représentant des candidats dans le cadre des plages d'expression directe. D'ailleurs, notre reportage a coïncidé ce matin avec la visite inopinée du président même de l'ANI, qui s'est enquis de l'organisation de cette journée, dans un petit échange Mohamed Chalfi, s'est dit confiant quant au déroulement de cette opération, à ce niveau en tout cas, notamment sur le plan de l'accueil réservé aux représentants des candidats, censés s'exprimer au nom des candidats. Les enregistrements se poursuivent ici au niveau des trois studios de la radio algérienne et du plateau de la télévision publique tout au long de la campagne électorale qui prendra fin le 3 septembre prochain. Merci Hanan, c'est ici, je rappelle que vous étiez en direct depuis le siège de l'ANI. Il est bientôt 38 minutes sur Alger, chaîne 3. Toute autre chose à présent, retour sur cette cérémonie donnée hier en l'honneur des athlètes médaillés au J.O. de Paris. Le président de la République les a reçus et leur a décerné des médailles de l'ordre du mérite national ainsi que des récompenses financières. Je vous propose d'écouter leurs impressions. C'était vraiment impressionnant et j'étais très honnourée d'avoir assisté à cette cérémonie et c'était vraiment génial. Il nous a félicités et encouragés à faire encore mieux sur les prochaines compétitions à venir. Lutte contre le terrorisme et le crime organisme. Des mandats de dépôt sont émis contre 21 accusés et des mandats d'arrêt contre deux autres en fuite pour appartenance et participation à des organisations terroristes et subversives. L'affaire remonte au 4 août dernier lors du traitement de la traversée maritime des voyageurs arrivant de Bejaïa à bord d'un bateau battant un pavillon étranger. Les douaniers ont découvert des armes et des munitions à bord d'un véhicule appartenant à un voyageur, un individu qui apparemment appartient à l'organisation terroriste MAC a été arrêté. Les détails de Sidani Bouzirina, procureur de la République adjoint près du tribunal de Sidi Mohamed. Ce chargement important d'armes et de munitions qui a été introduit de l'étranger a été acheté par un contrebandier se trouvant à l'extérieur du pays. Durant une année en coordination avec une organisation terroriste activant à l'étranger, à sa tête le dénommé ZF et le dénommé LL. Après la fouille et la perquisition de la demeure de l'accusé principal ZM, nous avons trouvé un fusil de chasse et d'autres armes. A partir de là, nous avons élargi l'investigation. Nous avons effectué une enquête cybernétique à travers laquelle nous avons trouvé des appels téléphoniques avec des chefs d'organisations terroristes. L'accusé principal qui vient de Marseille a lui-même confirmé le lien avec ces organisations terroristes. Le principal mis en cause dans cette affaire est passé aux aveux. Voici un extrait. Le principal mis en cause dans cette affaire est passé aux aveux. Voici un extrait. Je me suis proposée de 5 mènes et 3,6 mènes. J'ai eu l'émetie du total. Le final est passé à l'-, lefusjiste, j'ai eu l'autre. Je me suis proposée d'un 500 rôt. J'ai eu l'émetie de 5 000 €. Je me suis proposé de trois minutes avant d'avoir un de ces gens terroristes, on l'évaiderait en dessous. J'ai eu l'émetie de 300 euros. Je me suis proposée à l'émetie d'en 1 500 €. J'ai eu reçu à l'émetie d'autres armes de l'émetie. J'ai eu l'émetie d'autres armes de l'étoile et di 2 lui-étoile. Les cours du pétrole ont grimpé ce jeudi. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a légèrement dépassé les 80 dollars pour s'établir à 80,25 dollars. Son équivalent américain, le baril West Texas Intermediate pour livraison en septembre a gagné un peu plus de 65% et arrive à 77,48 dollars. Selon les observateurs du marché pétrolier, les deux références du brut évoluent en hausse mais de façon relativement modérée. Les craintes sur une perturbation de l'approvisionnement en raison des tensions géopolitiques accrues restant en partie compensées par un affaiblissement attendu de la demande de Chinoise, premier importateur mondial de l'or noir. A propos de la Chine, la Sonatrac a conclu aujourd'hui un contrat avec l'entreprise chinoise Petroleum Engineering Corporation pour la réalisation de nouvelles unités de boosting des champs gaziers Alrar à Illizi. L'opération permettra de maintenir la production à 10 millions de mètres cubes par jour. Voici les propos du PDG de la Sonatrac, Rachid Hashichi, recueilli par Rippo Kadoun. Pour l'objectif d'accompagner la déplétion naturelle du champ Al-Dalarar à travers l'installation de turbo-compresseurs en vue de maintenir la production du champ gazier Al-Dalarar à 10 millions de standards mètres cubes par jour. La démitralisation de ce projet est de 30 mois. La conclusion de ce contrat marque indéniablement notre détermination et notre engagement à poursuivre nos investissements dans l'amont gazier pour répondre à la fois aux besoins grandissants du marché national, mais également pour honorer nos engagements commerciaux auprès de nos clients à l'international où l'Algérie opère en qualité d'acteur majeur. Le point à présent concernant les feux de forêt, une catastrophe environnementale qui fait perdre à l'Algérie d'importantes surfaces vertes, principalement durant l'été. Plusieurs feux se sont déclenchés à l'est du pays et ont été maîtrisés par la protection civile. Les détails avec le commandant Nassim Barnaoui, sous-directeur des statistiques et de l'information à la Direction Générale de la Protection Civile, contacté par Maïs Asmaïl. Il y avait neuf incendies entre forêts, maquis et maroussail enregistrés au niveau des villes de Tiziouzou, Soukaras, Skiida, Béjaïa ainsi que Tenemsan. Zéro incendie de forêt en cours. Tous les incendies ont été éteints actuellement. La situation est très calme avec aussi le maintien des dispositifs de surveillance et de protection et avec une vigilance permanente. Ces dispositifs sont mis en place pour assurer un maximum d'efficacité et des préventions et d'interventions. C'est ce que nous affirme pour sa part Sida Ali Assaï, directeur de la protection de la faune et de la flore. Il est contacté lui aussi par Maïs Asmaïl. Cette année, par rapport aux années précédentes, jusqu'à présent, la superficie consommée jusqu'à présent depuis le 1er mai ne dépasse pas 3 000 hectares. Chose que l'année passée, nous avons dépassé les 28 mai. Ils nous disposent de faire sur place avec ceux de la protection civile, avec ceux de la Ouiraïa, de l'armée populaire nationale. Donc c'est tout un dispositif qui est mis en place, qui veille à ce que les dégâts causés ces trois dernières années ne se produisent plus. Et sachez qu'une alerte météo-pluie, une activité pluviaux-orageuse même, est prévue sur le centre, l'est et le sud du pays. Jusqu'à ce soir, 23h, les détails tout de suite après ce journal. A Raza, on a dépassé le seuil dramatique des 40 000 morts, tandis que celui des blessés se rapproche de la barre des 100 000, dont plus de la moitié sont des femmes et des enfants. Selon le ministère palestinien de la Santé, ces chiffres déjà alarmants sont bien en deçà de la réalité. En juillet dernier, la revue scientifique de Lancet avait estimé le nombre de victimes à plus de 186 000 morts. Ce bilan, qui contrairement au premier, prend en compte ce qu'on appelle les morts indirectes. Les explications de Rony Broman, ancien président de MSF, médecin sans frontières. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. Dans une guerre, il y a les morts directes et les morts indirectes. Les morts directes sont ceux qui sont tués par une balle, un éclat, un bombardement, un effondrement. Plus ceux qui sont blessés ne sont pas immédiatement tués, mais vont mourir un peu plus tard du fait d'une infection, d'une hémorragie, bref, d'une complication de leurs blessures. Donc déjà, ces morts-là ne sont pas comptabilisés dans les 40 000, il faut les ajouter. Parmi les blessés, un certain nombre, malheureusement, va mourir. Si bien que dans ce petit article du Lancet, on peut dire quand même qu'il pointe une réalité extrêmement importante, qui est que la mortalité de cette guerre est probablement au minimum le double de ce qu'elle est officiellement estimée. Le nouveau rang de négociation pour une trêve humanitaire à Gaza s'ouvre aujourd'hui à Doha. Celui-ci risque, comme les précédents, de ne pas aboutir. La résistance palestinienne refusant d'y participer, le Hamas, exige la mise en œuvre des accords précédents. Karima Hasnaoui. La résistance palestinienne exige l'application du plan en trois phases présenté par le président américain Biden en mai dernier pour le cesser le feu et rejette ce nouveau rang de négociations dont l'objectif n'est pas d'aboutir à un accord, les explications du professeur Shadi Shelfa, chercheur spécialiste de la question israélienne. Hamas a annoncé qu'il ne participerait pas aux négociations. Le Hamas s'en tient à ce qui a été convenu sur la base de la proposition de Biden et déclare qu'il n'y a pas lieu d'entamer de nouvelles négociations. Ce qu'ils exigent est des négociations sur les questions techniques et l'établissement de calendriers pour la mise en œuvre de ce qui a été convenu précédemment. L'occupant israélien de son côté maintient son double discours et affiche une prétendue volonté de négocier. Israël n'est pas en faveur d'un accord, mais se montre intéressé par ces négociations dans l'optique de repousser les attaques attendues de l'Iran et du Hezbollah. Les Israéliens croient qu'en montrant de l'intérêt, ils vont retarder ou même annuler la riposte de l'Iran et de la résistance palestinienne. Rappelons qu'au lendemain de la proposition de Biden, l'entité israélienne, dans une logique d'escalade, a occupé l'axe de Philadelphie, alors que Netanyahou a posé de nouvelles conditions qui entravent les efforts de médiation en cours. Une équipe de l'ONU se rendra la semaine prochaine au Bangladesh pour enquêter sur les présumées atrocités commises lors des troubles plutôt. Ils ont conduit à la chute de la première ministre, Sheikh Hassina, à déclarer le gouvernement intérimaire dans un communiqué. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et le dirigeant intérimaire du Bangladesh se sont entretenus hier au téléphone, ajoute le document. Le gouvernement de Sheikh Hassina a été accusé de nombreuses violations des droits humains au cours de ces 15 années au pouvoir, notamment le fait d'avoir eu recours à la détention massive et à l'assassinat d'opposants politiques le 5 août dernier. L'ancienne dirigeante s'est enfuie vers l'Inde en hélicoptère. Voilà qui termine ce journal, réalisé par Amine Seigni. Merci à vous de l'avoir suivi et à l'équipe qui nous a accompagnés. Mourad était à la technique, nous serions à la régie d'antenne. Yassine, au streaming vidéo, tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Amine Mounir pour la météo